Bonjour, hello, Annie, watching. Je m'appelle Erin Pelletier, je suis un médecin de famille et je m'intéresse particulièrement au cancer. Mon rôle au sein du programme régional de cancérologie du Nord-Est consiste à donner une voix aux membres des communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones en milieu urbain. Depuis que j'ai assumé ce rôle en septembre 2019, je suis probablement déjà allée dans votre communauté ou j'ai probablement déjà parlé à certains des membres du personnel de votre centre de santé. Beaucoup de personnes m'ont indiqué ce qui compte le plus pour aller aujourd'hui. Dans cette courte vidéo, je veux vous parler de ce qu'il est important de savoir au sujet du dépistage du cancer du sein. J'ai produit des vidéos portant sur différents sujets que vous m'avez proposés et j'espère que vous les trouverez utiles. Assurez-vous de visionner mes autres vidéos sur ce qu'est-ce le cancer, ainsi que sur le dépistage du cancer colorectal, le cancer du poumon et du cancer du col de l'utérus. À la fin de chaque vidéo, je vous indique où obtenir des renseignements supplémentaires. Merci, thank you, miigwetch. Qu'est-ce que le cancer du sein? Le cancer du sein se produit lorsque des cellules dans le sein se multiplient plus rapidement que les autres, et d'une manière différente, ce qui peut causer la formation d'une masse ou un tumeur. Le cancer peut aussi entraîner dans le sein des changements qu'on ne peut ni voir ni sentir. Le cancer du sein est la forme de cancer la plus courante chez les femmes au Canada. Dans 8 cas sur 10, le cancer du sein touche les femmes de plus de 50 ans. Ce qui m'inquiète, c'est que la recherche montre que les femmes de Premières Nations sont plus susceptibles que les femmes non-autochtones de recevoir un diagnostic de cancer du sein à un stade plus avancé. Les deux principaux facteurs de risque du cancer du sein sont le fait d'être une femme et l'âge. Autrement dit, toutes les femmes sont à risque, surtout après 50 ans. Le dépistage est la meilleure façon de détecter le cancer du sein à un stade précoce, avant qu'il se propage et lorsqu'il est plus facile à traiter. Si vous avez 50 ans ou plus, vous devriez subir un test de dépistage appelé une mammographie, au moins tous les deux ans. Un petit nombre de femmes pourraient être plus vulnérables en raison de leur passé familial et pour avoir subi un test de génétique particulier. Si plusieurs de vos proches parents ont eu le cancer du sein, surtout à un jeune âge, dites-le à votre fournisseur de soins de santé, car il pourrait alors vous recommander un autre type de test de dépistage. En Ontario, le dépistage du cancer du sein relève du Programme ontarien de dépistage du cancer du sein. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Il n'est pas nécessaire d'y être adressé. Si vous avez besoin qu'on organise des services de transport pour vous, une recommandation au programme pourrait être nécessaire. Demandez à votre fournisseur de soins de santé de le faire. Vous vous demandez peut-être comment la mammographie permet de détecter le cancer du sein. Une mammographie est un examen qui se fait au moyen d'un appareil de radiographie spécial qui produit une image du sein. Une plaque de plastique aplatit le sein et le garde immobile pendant quelques secondes, le temps de produire l'image. Vous ressentirez une pression sur le sein, mais celle-ci ne dure que quelques secondes. Un médecin qui se spécialise en radiographie examinera les images pour détecter tout changement dans les seins. Vous et votre fournisseur de soins de santé recevrez le résultat de l'examen. Si les résultats sont normaux, c'est-à-dire qu'on n'a détecté aucun changement, vous recevrez une lettre deux ans plus tard pour vous rappeler de subir un autre test de dépistage. Si les résultats sont anormaux, c'est-à-dire qu'on a détecté des changements, votre fournisseur de soins de santé prendra les arrangements nécessaires pour que vous subissez d'autres examens. Dans neuf cas sur dix, les femmes qui doivent subir d'autres tests n'ont pas le cancer du sein. Ce ne sont pas tous les changements dans le sein qui sont liés au cancer. Mais il est très important de se soumettre à d'autres tests pour écarter le cancer. En plus de subir un test de dépistage tous les deux ans, il importe aussi, pour votre santé, de bien connaître vos seins, afin de pouvoir déceler les changements plus facilement. Il pourrait s'agir de changements suivants entre autres. Une masse ou un épaississement dans le sein. Des changements liés à la peau, qui recouvrent le sein, comme une rougeur, ou un changement quand à la taille ou à la forme du sein, comme l'apparition de faussettes ou de plissements. Un changement quand à la taille ou à la forme du mamelon, ou un écoulement de liquide d'un des mamelons ou des deux. Si vous remarquez des changements en ce qui concerne vos seins, ou si vous avez des inquiétudes, appelez votre fournisseur de soins de santé. La plupart des changements ne sont pas graves, mais devraient être vérifiés. N'oubliez pas que l'adoption d'un mode de fils sain, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, pourrait réduire votre risque d'avoir le cancer du sein, ainsi que beaucoup d'autres maladies. J'espère que vous passez à la prochaine étape, et que vous parlerez à votre fournisseur de soins de santé du dépistage du cancer du sein. Merci d'avoir visionné la vidéo. Pour obtenir d'autres enseignements sur le cancer, le dépistage du cancer du sein ou tout autre programme, envoyez-moi un message par courriel à northeastcancerscreeningathsnsedbury.ca.